tiers livre les 30 minutes 30 minutes avec un livre mesure qui nous passe dans les mains alors il s'agit de clarou car où il a un prénom moi je le connais mais il n'aime pas qu'on le dise donc clarou je suis pas de la maison clarou on s'est croisé évidemment plein de fois il sait l'estime que j'ai pour lui je suis sur twitter il fait un boulot formidable il a un blog qui s'appelle clavier cannibale bas à cause de twitter j'y vais moins souvent tiens faudrait où est ce qu'il en est ce qui s'en sert toujours je sais aussi que hier sur twitter et disait qu'il avait 60 ans pile alors bon anniversaire mon clarou quand je dis que je suis pas de la maison clarou c'est que pour moi clarou c'est du lourd il ya pinchon mais il est là où je le je le descends pas grand auteur américain travail sur la lumière prenez la lumière l'espace temps la vitesse toute la science de ça et partez sur 600 pages qu'est ce que ça donne ponctuation sans ponctuation ben clarou il l'a fait il a traduit des monuments la maison des feuilles livre que dans lequel j'arrive pas moi non plus de cesser de descendre mais en même temps c'est l'histoire que ça ça raconte traduction caro mais qui pouvait se lancer là dedans il ya deux ans les lyonnais d'axe a tenu ma report je suis pas forcément d'accord avec le titre l'importance le ciel man dans le père a fait la biographie de joyce le fait que le fait que le fait que la narratrice brave dame d'amérique moyenne avec la crise des ados avec les voisins lubriques avec une maladie qu'on soigne avec le décès des parents et puis les informations et donald trump et tout ça mais c'est juste là une matinée de cette femme fait que le fait que le fait que qui a traduit ça clarou en même temps il a ses propres livres et en même temps il est éditeur il dirige par exemple il est responsable des publications d'un culte mais il ya longtemps qui il a toujours été aussi éditeur à côté de de son boulot et là sort au seuil donc c'est pas chez lui ce serait plutôt chez moi la collection fiction et compagnie je n'ai pas idée de ce que c'était sous d'autres formes nous reviendrons quel titre et je l'ai pris au maire le moqueur alexandre dumas paris il était sur la pile je le prends le fait que ce soit mince commence à le tripoter des endroits comme ça sans ponctuation extrêmement rares des des graphies des espèces de signes bizarres juste pour marquer le le saut de paragraphe des marges ce qui se passe dans les marges c'est qu'ils empruntent des bouts d'expression par exemple là c'est en vieux français unique fin c'est puanteur pierre de naissons donc ce qui est emprunté se joue là comme un livre à côté du livre par les marges je crois même qu'il ya une espèce d'index à la fin de ces de la totalité de ces oui voilà source des citations mais comme dire que la littérature ça n'est pas de rien et qu'il ya cette espèce de reconduction le livre lui même dans sa minceur il se décompose encore un décompose c'est pas le mot qu'il faudra ici il ya régulièrement des chapitres 1 2 moi je vais lire le 2 et puis entre les chapitres des précipités et c'est précipité quand j'ai ouvert le bouquin c'est ça je me dis mais non ce truc tu le remets chez toi précipité de crâne boîte noir ensemble vide devenu bête tapis dix ans je regarde la mort magnificence effondré sa dissoute présence à mes côtés il ya des blancs donc faut garder les blancs comme une respiration de silence et comme ils sont variables ben t'as des silences variables je sais la vie prudemment étanche farce à faune au fond insensible très obstiné entre les morts du monde les patients plus aptes à supporter la danse sa mortelle panoplie memento mori qui dira sa propre mort illusion des forces génitrices la face blême écrivant des corps écrivant vertical enfin en suspens mort vivant minéant que faire de notre vulnérabilité théâtre de l'absence dans cette fosse si les objets sont inquiétudes la page panique aveugle sans son écrivant écrivant formé des pleurs suis je sais couture pitié on a vu cela or c'est trop un crâne entre deux solitudes parmi les gisantes les oubliés bulles d'air pareille à celle de l'enfer flamme de lettres vestige dans les ténèbres une voix une ombre dans son silence man familier spectre voué aux résurgences vivant en vain j'invoque voilà précipité 2 et les chapitres eux mêmes toujours ces figures de la mort et moi par rapport à jodel de spond le 16e siècle tout ce qui se passe dans les psaumes d'agrippa d'aubigné tout d'un coup j'ai l'impression que c'est cette veine de la langue là que j'avais dans les mains que ça tremblait il y a du narratif par exemple ce 3 écrire à creux perdu il paraît qu'un sens dans ces coins de france où moi je ne vais pas beaucoup mais je sais que c'est là où vit pascal tignard par exemple et bien dans une chapelle on garde on vénère un foetus qui à la mort d'une personne s'était retrouvé en elle même momifié qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que c'est que cette pratique les os remplacés les doigts chacun ses irruptions ses retombées de cendres ses balades sous la pluie noire chacun ses calcinés ses pétrifiés ses statues dont les ombres étendent leur lit d'ombre chacun ses gestes inachevés pour se protéger des gestes achevés chacun la moitié d'un autre déjà mort chacun sa façon de faire le vide en soi autour de soi chacun retenu au fond de soi par quoi je ne sais pas et ça continue après c'est précipité 3 il y a tout un énorme chapitre aussi sur les volcans arpenter un volcan et tout d'un coup c'est les morts de pompier l'invention des morts de pompier non pas retrouver les morts de pompier mais qu'est ce qu'on en fait qu'est ce que révèle de nous ce qu'on en fait et là ça fait grosse dizaine de jours avec ce petit truc là comme je fais moi je suis pas tu m'astreins pas la lecture en continu plusieurs bouquins sur cet atelier puis bah tu le prends à un moment et puis au bout de quelques semaines tu dis bon là ça va où je le mets lui il reste là encore allez 30 minutes je vais lire le 2 désolé Clarou si ça te plaît pas je sais pas comment Clarou lit c'est pas vrai je l'ai entendu lire à la boule mais c'est un texte beaucoup plus autobiographique moi j'ai un livre tu le prends pour toi quand tu le prends pour toi tu te le mâches dans ta voix et si ça parle des morts bah les morts c'est chacun les siens alors on prend la liberté 30 minutes débarré Clarou sous d'autres formes nous reviendrons 2 retourner les morts sur ce crâne cette histoire de crâne ce crâne histoire il convient de revenir non pour y planter le drapeau noir de quelque armée mélancolique mais pour lui faire rendre raison et sans doute autre chose car à l'éternité toute durée ressemble à un crâne boîte noir globe de nuit crâne nu où s'exprime une évidence animale impossible désormais d'enrichir de chair cette tête crevassée et sourde qui voit sans voir tiens moi j'aurais dit que c'était jodel mais sinon il n'y a pas de nom là et ne respire qu'un air putrifié impossible de faire rentrer même de force deux yeux dans ces trous lustrés d'ombre voyez les dents loin de sourire ne font qu'exalter la volonté de mordre au temple rien ne bat sinon des reflets crâne étranger à l'idée de décapitation réelle souvenir d'aucun visage seul témoin d'une autre vie de cette chose qu'on n'imaginait pas autrement que visser sur de solides épaules ici soulagé de sa peau de ses nerfs et vaisseaux épuré de toute carne tête devenu crâne devenue bête bête tapis en soi traqué dans son cri muet crâne chose solidifiée dans sa patience ni retranchée de la vie ni émissaire d'un au-delà pas plus rongé par les vers qu'animé par l'ambition d'effrayer livres vains et caverneux qu'on ne saurait feuilleter mis celles osseux à jamais clos sur un passage essentiel que nos lèvres la nuit toutes les nuits murmurent ou articulent disant ces mots je regarde la mort et la mort me regarde tête dans la tête et os dans l'os nous dansons sans danser depuis combien de temps dure cette épopée du vide dure depuis combien de temps le sang tourne-t-il comme du lait noir et sinil depuis toujours certainement et déjà l'enfant ancien âgé dans les eaux troubles que les souvenirs n'ont fait que brouiller davantage il fut un temps pourtant où la mort ne regardait pas l'enfant où elle se contentait de frôler ses paupières doucement sans recourir au tremblement bousculant à peine les points et tâches en lente dérive sur ses globes oculaires après avoir fixé trop longtemps l'ampoule qui éclatait en vingt soleils de verre allons n'ai-je pas moi aussi un cadavre à honorer ai-je oublié qu'un jour je me suis assis dans leur grande allée de cercueil même avec la charogne et les vautours et j'ai ri de tout leur autrefois et de sa pauvre insignie et j'ai ri de tout leur autrefois et de sa pauvre magnificence effondrée et là on nous dit que c'est une phrase qui vient de Frédéric Nietzsche il y a la difficulté aussi ce qui est fascinant là peut-être pour moi à mesure là où ça me pose question moi j'ai cet espace là j'ai mes petites fictions d'une minute c'est à toi tu n'en fais rien tu vas à l'intérieur de toi et tu cherches où ça tremble l'impression que là quelque chose que peut-être moi je ne sais plus faire et c'est là où ça tout d'un coup ça me file un choc est-ce que quelque part avec si j'en ai des petits carnets secrets ils sont pas loin et puis ce que j'écris là-dedans je ne le regarde plus mais à un moment donné est-ce que quelle que soit la tâche la traduction l'édition quel que soit le projet raisonné de travail d'écriture tu as à côté une sorte d'atelier libre où tu laisses le fond qui remonte vous avez compris que là il s'agissait de la mort du père sa dissoute présence c'est de quel bois fendu se chauffe ses lignes quel moine réduire ici en poussière d'eau quel maître de chapelle intime embaumer en cépage faut-il que sous couvert de colligés les mille et une je respecterai ma consigne qui est que c'est 30 minutes c'est 100 montages sinon ça vaut pas je pourrais le faire en direct c'est une grosse question que j'ai à ce moment faut-il que sous couvert de colligés les mille et une vanités qui grouillent sous le vernis de soie j'ai souci moi aussi d'un requiem faut-il que sous couvert de colligés les mille et une vanités qui grouillent sous le vernis de soie j'ai souci moi aussi d'un requiem j'ai souci moi aussi d'un requiem d'un gisant ou transi à rappeler redresser redorer à mes côtés je sais la vie amoindrie bien sûr et de quelle limbe je viens car à l'inverse de Josquin des Prés d'un côté comment Savonarole a été brûlé à Rome et de l'autre côté de façon contemporaine à Savonarole Josquin des Prés invente la polyphonie on en parle dans le tiers livre dans le prologue tous les compositeurs Rabelais aussi se revendique de cette irruption de la polyphonie dans l'écriture ça aussi ça dérange mais le thème c'est pas plus que ça je sais la vie amoindrie bien sûr et de quelle limbe je viens car à l'inverse de Josquin des Prés faut-il le dire je n'ai pas su enterrer mon géniteur pas eu le cran d'aller voir le cran son corps le cran c'est là il y a la polyphonie dans cette boîte le cran de bois nu qu'on fourre le cran enterre le cran comme du pain dans un four ni tenter de me pencher sur une gueule qui peut-être m'aurait regardé à travers la mort le cran incarné dans le crâne là moi je l'ai encore il suffit que je pense à ma main gauche je pense au froid j'ai le front de mon père les cheveux c'est étrange ça fait plus de... ça fait 11 ans maintenant et là j'ai dit non je ne veux pas je n'irai pas comme si frôlâtait ma peur pour la parée des relents du refus aller retarder l'instant de la séparation ou du moins faire de cette séparation quelque chose qui ne dépendrait que de moi et j'avais dû bien réfléchir c'est-à-dire remuer quelques idées de pauvres larves d'idées les remuer puis profiter de mes 24 fois par an pour imposer ce choix que ma famille respecta comme on tolère un rhume fin et ce faisant je crois avoir laissé un pli bien crasseux et bien cassant dans ce qu'on pourrait appeler mon être mais qu'on pourrait tout aussi bien qualifier d'étoffe molle de paille séchée mais franchement quel besoin avais-je d'assister le cadavre du père ? cela ne risquait-il pas d'instaurer un précédent de faire jurisprudence qui sait alors quels autres prétendants allaient venir coller leurs iris vitreux ou hublots de ma vie prétendument prudemment étanche ? aussi ne suis-je jamais allé sur sa tombe et trouve encore à ce jour très inquiétant ce sur inquiétant et pour le moins déplacé comme si ce sur insinuait un contact impensable quasi charnel le fils sur la tombe du père quasi sur le père pendant que des vers dans le père etc in aeternam non je n'ai pas été tenté de me pencher sur la dépouille paternelle est-ce que chacun n'a pas nos morts comme moi je peux rendre visite à Christophe Tarkoz par exemple plutôt que Coltès je pourrais préciser pas eu envie mais s'agit-il vraiment de cela d'une envie l'envie de voir le père mort allons l'envie de voir le père mort à l'inverse d'une envie j'ai dit non à la fois fier et honteux de ce non et honteux d'être fier n'ayant jamais su comment le père enterré et lequel inhumé celui qui m'avait élevé celui que je n'avais pas connu et qui avait vécu avant ma naissance celui que j'avais cru fréquenter mais quelle illusion quelle naïveté celui qu'il croyait être ou interprété celui qu'il rêvait d'être celui qui l'en avait assez d'être celui que les autres voyaient ou réclamaient celui que j'aimais celui que je n'aimais pas celui que ma mère tentait de conserver mais oh quel terrible breuvage que le formol de l'amour celui qui sifflait et pas que des airs d'opérettes le père le père le père pas étonnant que j'ai fini par jeter l'ombre de sa carcasse aux oubliettes aux alouettes à Dieu maudites et ce afin de me croire né dans les livres comme d'autres ont vagi dans les choux et peut-être aurais-je dû enterrer mon père de mes propres mains à la seule force de mes ongles en fiévreux faux soyeurs au lieu de tripoter des livres dans mon potager d'ivoire pour m'assurer que ce qu'il le père mort emportait avec lui sous terre n'était pas un peu moi car je devais savoir que l'on ne force pas un mort à vous quitter pas plus que nous ne pouvons rien imaginer qu'il nous autorise pas plus que nous ne pouvons rien imaginer qu'il nous autorise à nous distancer de lui déjà avec les vivants cette illusoire le merle c'est cela le merle qui baisse l'aube en sifflotant comme font les bons baiseurs fourcade au fond de la futée le merle chante les mots silencieux le lamento du memento mori souviens-toi oui souviens-toi que tu vas mourir au merle baiseur merle sifflant sifflotant traduisant s'il te plaît pour nos oreilles de cire ta formule chimique un refrain de légende viveur et tournelle traduis comme il se doit par ton chant ce vert échappé d'une douce âtre quand il aime ce secret qui n'en est pas un cette leçon dont enfant nous n'avions que faire souviens-toi homme distrait homme éparpillé hors de toi et en toute chose homme épargne aux faces incompatibles n'oublie pas que le vide attend ne laisse pas la vie te dissiper au point de te faire prendre et surprendre quand vient le soir regarde je t'en prie sans scier les nuages choirs d'un bloc d'un seul elle voit leur ventre lourd et cuivré racler la lande en nissement des fumeroles le voit les bêtes apeurées brouter leurs propres ombres à même l'herbe stérile tu le sais toute chère et de l'herbe toute sa grâce est comme la fleur des champs l'herbe se dessèche la fleur se fan quand le souffle de Dieu passe sur elle sans la foudre en toi Pascal Blaise sans la se réfugier dans ce cœur de fer qui rouille sous ta chemise sans ta bile croupir ta sueur durcir ta peau sa mincire entend et pas seulement leur rage pas seulement sa belle et puissante rage entend les coups du temps tes parents sont des branches qui cognent à ta femme tes parents sont des branches qui cognent à ta fenêtre c'est compliqué les liaisons quand tu balances comme ça quand tu prends avec les dents un texte et levant un simple filet d'air réchappé des caveaux entre ouverts les râlons il est temps de retourner les morts doucement en prenant mille précautions en évitant mille aversions regarde leurs habits ne tiennent plus qu'à un fil tout est flanqué ils titubent et toi aussi tu trébucheras toi aussi tu partiras en avant les mains tendues pour amortir ta chute tes mains s'enfonceront dans le souvenir de tes mains ton corps rentrera dans ton corps ta salive aura le goût du sang et ton sang un goût de terre et dans la fraîcheur de l'humus tu sentiras ta forme lentement se déformer ton sourire s'épanouir comme une plaie un trait de tirer entre eux et nous car morts que ferons-nous de ceux qui nous survivent morts que serons-nous sinon leur avenir disposés entre quatre planches morts qui sommes-nous morts qui êtes-vous que cherchez-vous à fuir qui soit ce à quoi nous nous accrochons obstinément pauvres morts le sang a cessé de danser au bout de vos bras vos mains non plus de doigts vous tremblez encore un peu des cuisses tel des chevaux pris par le froid articulé un dernier mot que l'on essuiera du revers d'un mouchoir aux fines commissures usées la fin est là on a fait la pénombre dans la chambre pour ne pas voir les dernières crispations et près de leurs frais cadavres une bougie répand son jus jaune sur l'âme qui refroidit ah si l'on pouvait voir voir vraiment ce qui se passe alors on les verrait sointés de tout leur être devenir sointement d'eux-mêmes non pas sortir d'eux-mêmes mais expulser imperceptiblement leur possible ce serait je crois comme une éclipse peut-être inversée car bien sûr on ne pouvait rien voir à travers vingt-quatre secondes s'écoulèrent nous regardâmes de nouveau du côté du bleu et rapidement très rapidement toutes les teintes s'évanouirent tout devint de plus en plus sombre ainsi qu'à l'approche d'un violent orage la lumière baissait de plus en plus nous disions voici l'ombre mais nous pensions déjà maintenant c'est fini nous sommes dans l'ombre quand tout à coup la lumière s'éteignit c'était la chute tout était éteint il n'y avait plus de couleur la terre était morte ce fut un instant saisissant et la seconde d'après à la manière d'une balle qui rebondit la couleur réapparut sur le nuage rien qu'une étincelante couleur éterrée puis la lumière revint avec une légèreté une rapidité une beauté inouïe et dans les vallées sur les collines d'abord azurées avec de miraculeux scintillements et puis plus tard presque normalement et ce fut comme un immense soulagement sur toute chose ce fut comme une guérison nous avions été beaucoup plus malades que nous le croyions nous avions vu la mort du monde l'as l'oeil nu l'oeil sec l'oeil impuissant échoue à percevoir cette incroyable éclipse bientôt nous aussi nous rejoindrons nos morts dans ce précieux terreau où même les bulbes ont droit à une seconde chance bientôt nous ne ferons plus qu'engraisser d'autres que nous d'autres moins bruyants et ô combien plus raffinés nettement plus patients plus aptes à supporter la nuit aussi est-ce pour cela qu'écrire prend tout le corps et le jette sans cérémonie dans un puits d'orties est-ce pour cela qu'écrivant sans cesse je me retourne et à force de retournement creuse non pas ma propre tombe mais la page rien que la page sachant le voulant je reviens aux vanités et les vanités me reviennent dans mon corps elles incubent et de lui se repèsent comme un amour ancien qui se croit tout permis leur heure n'est jamais la mienne vanité chérie éternelles offenses l'horloge du monde le bruit qu'elles font c'est le silence que j'entends j'ai beau peupler de langage le langage rien n'y fait le carton se détrempe le papier se fend la peau cède sous le paragraphe rêvé et charnu on perçoit comme un très léger vrombissement la lugubraria des vrillettes les larves de vrillettes qui fordent inexplorablement inexorablement les larves de vrillettes qui fordent inexorablement pendant que la langue lèche la langue mettant à nu une absurde cathédrale douce et au centre de cette nef creuse décharnée que dire penser écrire je ne suis rien quel monde m'échappe je fais un grand tas de bois de ma vie et dans les longues nuits venise timidement m'en réchauffe que fait la flamme qui s'élance impalpable je ne suis rien que cet homme brûlé voici les parcours sans fin de la terrible mémoire du monde d'où je sors consumé jamais né pour autant rien vraiment que bras zéro Franck Venay autour duquel j'organise la danse et la danse m'organise elle me secoue me voilà à jamais son hideux joujou ces aveugles toutous qui ne connaît cet aveugle toutou qui ne connaît d'autre tour que celui d'écrire hélas et la vanité ne sont que les attributs de cette substance par nous incarnés la panoplie à notre être nécessairement greffé de même le soldat des tranchées de 14 sensé promener son amour de plus en plus fécal de la patrie dans de labyrinthiques glaisières devaient pour mieux s'envoler dans l'air barbelé ne faire qu'un avec son barda qui au premier obus venu dégueulerait une chemise de rechange une vareuse une paire de lacets une paire de chaussettes en laine une paire de bretelles un second mouchoir un bonnet de police une brosse à habits une trousse de couture de la lessive du savon un nécessaire de toilette une lampe de tranchée du matériel pour nettoyer son arme et une boîte de graisse le tiers de la baguette de fusil des compresses de protection pour le masque à gaz un sachet de pansement individuel un ouvre-boîte et aussitôt la boîte s'ouvre quelqu'un gueule proteste mais de quoi donc est faite notre entité pour s'encombrer ainsi d'un tel attiraille marécage mon frère potage mon semblable mais cette inégalité même elle est de tout le temps dans la littérature récemment c'était à Chambéry on travaillait sur rien à voir un texte vient on travaillait sur des portraits brefs à partir de Gertrude Stein une étudiante moi je la voyais comme sportive qui était installée à Chambéry pour faire du sport de haut niveau sur les montagnes elle raconte en fait comment elle gagne sa vie dans un EHPAD et comment elle là dans l'EHPAD le matin elle lave les morts ils sont pareils mais ils sont froids et comment ça nous racontait comment ces morts au matin dans les EHPAD continuaient d'avoir des mouvements ils disaient bon il faut vite qu'on les remette un peu parce que sinon après ils raidissent on peut plus les bouger mais bon les bruits les vents je ne sais pas pourquoi je dis ça mais pour moi dans ce livre il y avait ça aussi pas seulement cette vieille fibre là du 16ème siècle devenons-nous pas déjà vulnérables au monde un mot vulnérable devenons-nous pas déjà dépossédés tant il est vrai que ce qui précède la naissance appartient à des limbes dont nous ignorons tout puisque nul n'a sommé la vie de surgir puisqu'elle s'est pour ainsi dire déplacée exilée se retranchant afin de mieux pourvoir à sa périlleuse perpétuation dans le magma des organes sans raison autre que la passion du possible s'arrachant aux corps encastrés des géniteurs se dégageant de leur étreinte moite leur soustrayant l'atome de volition nécessaire à l'exploration de sa chance comme si l'exploration de la nuit comme si l'expérience de la nuit l'atome tout en leur soustrayant l'atome de volition nécessaire à l'exploration de sa chance comme si l'expérience de la nuit appelait encore et encore d'obstinée transfiguration retour à la glésière retour au trou comme les cadavres étaient éventrés par les vidents comme les cadavres étaient éventrés par les vivants la cavité des corps était béante probablement ça s'écartait tout seul avec le temps il y avait les côtes les côtes noires les côtes brunes le brûlé s'était éparpillé il n'y avait pas de coeur pas de foie pas de poumon pas d'intestin à l'intérieur saïja stochka n'oublie pas que tu vas mourir dit la voix sans bouche celles qui tantôt crée celle tantôt sirop nous serine son memento mori et dans quelle langue sur quel grabat en quelle position se coucher comment guetter l'instant où notre éveil se brise quand cesse de s'agiter les sentinelles de nos sens memento mori m-m-t-m-mer murmures et traces et râles ensemble mêlés meurtre et amour et temps mort mais nul temps futur et ici il convient de rappeler que ce mori ce mort ce pris entre des dents déjà déchaussé ce remor quasi gangrené n'est pas un mori tout roum c'est au présent qu'il se décline c'est depuis un présent sur le déclin qu'il nous fait signe clair énigme qu'insite-il clair énigme qu'ainsi il faut traduire et pas autrement n'oublie pas de mourir mais qui dira osera dire ces mots légers à l'être aimé l'enfant tenu l'ami tombé qui saura nous faire offrande de ce sens et nous rendre intelligible ce mystère et nous expliquer pourquoi et comment l'être humain doit vivre sa propre mort Heiner Maria Helge c'est marqué dans le marge qui donc sur notre peau encore tiède aura la tendresse et le souci de nous dire pense à mourir ne te laisse pas distraire par les lueurs foraines de la vie écoute le temps dur se dépouiller de nous et nos oublis pour rire dans la nuit sans merci oh le plus grand péril oublier de mourir Armand Robin petit clin d'oeil à André Markovic c'est Françoise comme si nous ne savions pas ne sentions pas le danger lié à l'oubli de mourir comme si nous pensions qu'oublier de mourir pouvait nous rendre quoi immortel mais qui ose le croire le dire l'écrire dupe de cette fausse foi au fond de moi je vous avoue que je suis sûr d'être immortel vanité essentielle Pierre Jean Jouve et quand bien même deviendrait réelle cette immortalité ne serait-elle pas une amulette qu'a-t-on besoin de relancer le manège de la vie dans le vide époumonné de nier jusque dans notre moi la sanglante aventure de la naissance et l'indispensable déclin des forces génitrices c'est faux la mort imaginée je laisse volontiers à l'écriture le soin et le souci de m'en confier l'expérience c'est encore ce qu'elle fait le mieux le pire dans le mieux je la laisse m'immerger m'immerger dans une agonie de pacotille et voilà la phrase avide de m'inventer mourant allons j'accepte je consens cette affaire de souffle après tout affaire de page et sur la page soudain changée en stèle je sens mes poumons se vider froidement de cette terre que ma bouche a laissée s'enfuir par les torts et travers de l'écriture j'entends la vie refluer les pensées s'effriter enfin le mal est fait et bien fait le tour est joué la poussière des mots me tapisse de l'intérieur mes muscles cessent d'être ces oiseaux qui me permettaient de voler s'envoler il n'y a plus qu'à tituber trébucher à chaque amorce cependant que le sang coule en serpent aux commissures que cède en grand éclatement sans poche de vent dans le secret des intestins voilà qu'un liquide jaune envahit et remplace mes yeux parvenus au seuil du seuil je peux dire enfin je me présente ici comme une anatomie le cœur sans battement la bouche sans souris la tête sans cheveux les os à langouris l'œil cavé le nez froid et la face blême j'assigne dans le 16ème siècle par arrondissement écrivant je peux m'inventer à mon tour écorché maccabée minuit et midi soudain égale distance écrivant me dépouillant jouant au trépas comme d'autres autres tric-trac mais ce jeu bien sûr n'en est pas un au fond de soi le soi c'est ce qui l'encourt l'esprit se rétractant en eux les dents repoussant les dents les gencives fort close la peau ramollie puis tendue les doigts tous les doigts coincés cassés à suffoquer de naître quasiment plus rien rien que ce corps défait se défaisant encore et savoir sans comprendre que la mort est toute épuisée de la destruction des corps Chopinot ne connaît pas écrivant têtres se dure gisant qui ne parle plus aucune langue et bave aux étoiles d'un air vaguement imbécile au prix d'un dernier sursaut se rêvait mort et vivant comme on dit noir et blanc sec et humide ici et là nulle alternance nulle danse bel et bien mort et vivant cadavre lucide et vertical enfin mort vivant mieux de voir le monde sans teint sa farce mieux sa face putressante et mieux son dos de même toute chose maintenue en fausse existence par un fil qui tèle une racine affamée s'enivre de sucs inférieurs de sucs amers et de céder comme ta chair à la complaisante décomposition non imaginable et de s'immobiliser comme l'image et la parole dans les parenthèses documentaires en suspens jacrobot nous déclarons mort vivant écrivant me voici tant équilibre à autre moi-même gris et noir tour à tour entière et sécable tenaillé entre tronc oui et corse non face à mon dos et mes dos à ma face en état de mine et en que faire de cette déshérence comment ne pas rappeler d'ici d'où viennent les vanités quelqu'un jour puisqu'un jour ces choses d'histoire fait d'archives des hommes crurent bon diriger autour du cadavre une scène à la mesure de sa vulnérabilité un vaste amphithéâtre dans lequel on éventra étudia disserta un siècle après le bûcher de savonarole thème du livre un siècle après le bûcher de savonarole sous l'impulsion de l'anatomiste Peter Pauve quand fut construit un édifice dont les gradins ménageaient des percées sur le grand dehors permettant ainsi l'irruption du jour et il n'est pas innocent que le dit Pauve s'inspira de la composition en cercles et ellipses de l'œil faisant ainsi d'une salle de dissection un centre névralgique où ce qui était vu il était au sein de la forme oculaire même changeant le rituel de l'éviscération et du démembrement en une dramaturgie à la lumière je constatais ton irréalité elle émettait des monstres et de l'absence fin des trente minutes le chapitre 2 continue encore on était au deux tiers et moi je comprends pourquoi je fais cet exercice quand je me plonge qu'est-ce que j'ai lu à voix silencieuse et ça te pousse dans le dos le clarot là jusqu'à ce que tu sois confronté là à ce raclement des mots dans lui-même qui les attend et les fait surgir et là tu entends autre chose de la langue et cette autre chose de la langue il y a besoin de ça après c'est tu ne bugles pas quand tu écris mais l'oreille interne elle est passée une intensité différente elle s'est augmentée de l'autre écrire à creux perdu dit clarin sacré bonheur pour la vignette de fin pour la vignette de fin pour la vignette de fin